Mylène Farmer est une auteure-compositrice interprète franco-canadienne d'exception. La chanteuse a toujours été très mystérieuse et c'est ce qui fait son charme aux yeux de bon nombre de ses fans. Alors, les adeptes de l'artiste sont toujours ravis de découvrir des détails sur sa vie privée, leurs souhaits ont été exaucés. Ce vendredi 26 août, la chanteuse a lancé une nouvelle chanson intitulée « À tout jamais ». Pour cette occasion, elle a accordé une interview à nos confrères de chez Tétu et elle a partagé une anecdote surprenante en lien avec une bonne sœur, de quoi ravir les admirateurs de la Star Wars. À 60 ans, la chanteuse n'a rien perdu de son talent et de sa beauté et elle fait un comeback musical très attendu par ses fans. En effet, c'est le grand retour de Mylène Farmer avec un tout nouveau titre. C'est Johan Lemoyne alias Woodkid qui a composé cette chanson. Pendant l'entretien avec nos confrères, la chanteuse, si discrète sur sa vie privée, a bien voulu partager une anecdote dingue. Il s'agit d'un souvenir d'enfance où la chanteuse de Désenchanté a été giflée par une bonne sœur. L'événement s'est produit quand Mylène Farmer était enfant. Ses souvenirs de jeunesse sont flous. Mais pas au sujet de ce moment, j'ai la mémoire d'une scène très courte. « La gifle d'une bonne sœur parce que j'avais renversé mon verre de jus d'orange par terre », raconte-t-elle. Au final, Mylène Farmer n'a pas été traumatisée par cet incident et elle a même fini par éclater de rire en compagnie des journalistes. Durant cette interview, la vedette a aussi parlé de son côté mystérieux qu'elle reconnaît. « En effet, c'est un peu sa marque de fabrique malgré elle. Chez moi, le secret n'est pas une question de timidité ou de protection, je ne le cultive pas. Aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours considéré le secret comme étant mon sanctuaire. Je n'imaginais pas que, dans le monde ultra connecté qui est le nôtre aujourd'hui, le secret deviendrait un des derniers espaces de liberté. C'est devenu une nécessité, un espace vital. » Mylène Farmer a connu l'amour pendant 20 ans aux côtés de Benoît Dissabatino, un producteur et réalisateur de 56 ans. Hélas, après deux décennies de relations, le couple s'est séparé il y a quelques mois. Sans aucun doute, c'est un échec, une grande déception et qui l'a beaucoup affecté. Mais, c'est souvent dans ces moments-là que les artistes écrivent leurs plus beaux textes. ... ... ... ... ... ... ... ...